17 mars 2020, moins de trois semaines après le premier cas répertorié dans les pays de la Loire, le confinement est déclaré sur tout le territoire français. Nous les premiers signes ça a été de voir arriver des malades de plus en plus et en quantité très inhabituelle, c'est-à-dire qu'ils arrivaient par cinq, six par jour, c'est monté très très vite et très très fort l'an dernier. On a eu des dames qui nous ont cousu des sacs poubelles pour qu'on puisse se protéger, on a eu des dons de diverses entreprises, mais voilà, c'était pas forcément adapté à la situation, mais ça nous a permis de nous protéger et un grand merci à ces gens-là. Cette maladie mortelle nous a fait nous rendre compte qu'on était en contact de pathologies qui pouvaient nous tuer aussi en tant que soignants. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas conscience avant. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu peur de mourir en allant travailler. On travaillait, moi j'étais expéditive, je faisais et je repartais. On restait le moins possible au contact des gens, ne sachant pas si on l'avait, si on était porteur, où est-ce qu'il était sur nous, est-ce qu'on entendait tout et nos vêtements étaient peut-être contaminés, donc on restait le moins possible. Ce qui était dur pour nous, c'est de mettre des corps dans les sacs mortuaires, chose qu'on ne fait jamais. Et comme les pompes funèbres ne le faisaient plus, à cause des restrictions sanitaires, c'est à nous de mettre les gens dans les sacs mortuaires, les housses, les housses blanches qu'on voit comme à la télé. Donc c'est à nous de faire ça et c'était très... ça nous a marqués. On a un peu tâtonné, alors bien sûr les patients sont en manque d'oxygène, ils sont en détresse respiratoire, donc mettre de l'oxygène, voilà, ça c'est assez facile. Après, prendre en charge en fonction des symptômes, ce qu'on appelle un traitement symptomatique, et puis ce n'est que vers le mois d'avril-mai qu'on a commencé à la fin de la première vague à avoir des premières études qui montraient quelques médicaments efficaces comme la cortisone. Automne 2020, nouvelle vague de Covid et second confinement, le virus s'installe dans la durée, l'isolement aussi qui pèse sur les malades et les personnes âgées. Quand on voit que les patients, effectivement, se laissent mourir parce qu'ils n'ont plus de proches, quand on voit que les patients, voilà, ne peuvent pas sortir pour leur anniversaire, ne peuvent pas sortir pour fêter Noël avec leurs proches, ça c'est compliqué. Donc on essaye de rendre le service un peu plus gai, on met de la musique, on chante avec les patients, on essaye vraiment d'apporter de la vie, nous, en tant que soignants. Une épidémie qui dure comme ça, c'est fatigant pour tout le monde. C'est fatigant pour les soignants, c'est fatigant pour les patients, pour les familles. Et c'est d'autant plus pesant qu'on n'a pas de certitude sur la fin, quoi. Merci. Merci.